Kylian Mbappé fait peur au monde entier après sa nouvelle masterclass à la Coupe du Monde, les nombreux records battus par les Bleus face à la Pologne, le futur adversaire de la France en quart de finale, ou encore le programme du jour avec le retour de Neymar sur les terrains, c'est tout de suite dans notre journal de la Coupe du Monde 2022. En deux chefs-d'oeuvre, Kylian Mbappé a fait plier la Pologne et la muraille Czesny. L'attaquant de l'équipe de France a encore fait étalage de toute sa classe et de tout son talent lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, une nouvelle masterclass de kicks et un pas supplémentaire dans l'histoire avec des records qui continuent de tomber les uns après les autres. A seulement 23 ans, Mbappé a déjà inscrit 9 buts en Coupe du Monde, de quoi faire de lui, le deuxième meilleur buteur en activité derrière Thomas Müller et à égalité avec Lionel Messi. A son âge, jamais personne n'avait inscrit autant de buts, même le roi Pelé n'était qu'à 7 buts avant ses 24 ans, Neymar a 4, Ronaldo et Messi a seulement un petit but. Dans cette édition 2022, Mbappé en est déjà à 5 réalisations, ce qui fait de lui le meilleur buteur et de loin. Mais la star du PSG vise autre chose que le titre honorifique de meilleur buteur. Il vise une deuxième étoile avec les Bleus. Cette Coupe du Monde, c'est une obsession. C'est la compétition de mes rêves. J'ai eu la chance de la jouer. J'ai bâti ma saison sur cette compétition, que ce soit physiquement, mentalement. Mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé, que je me suis fixé, qui est de gagner. Et avec un Kylian Mbappé dans une telle forme, l'équipe de France fait désormais peur à tout le monde dans cette Coupe du Monde 2022. Pour Marca, c'était la balade de Mbappé face à la Pologne. As va même plus loin en parlant du roi du Qatar. En français dans le texte, le Corriere de l'osport reste sur la même idée avec le roi Kylian. Même chose du côté de l'équipe, avec un message aux Anglais, futur adversaire des Bleus. God save notre King. Et nul doute que l'Angleterre peut trembler à l'idée d'affronter le roi Mbappé. The Times a d'ailleurs ironisé en évoquant les trois arrière-droits convoqués par Sosgate pour bloquer le numéro 10 des Bleus sur le terrain. Après leur victoire face au Sénégal, les joueurs anglais ont d'ailleurs reconnu que Mbappé était aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Maintenant, vous avez la France avec Kylian Mbappé. Quelle est votre impression ? C'est probablement le meilleur joueur du monde actuellement. Et outre la performance exceptionnelle de Kylian Mbappé, ce huitième de finale face à la Pologne a été marqué par plusieurs records battus par les Bleus, à commencer par le capitaine Hugo Lloris, qui a égalé le record de sélection de Lilian Thuram avec une 142e cap. Sauf blessure, le gardien de 35 ans sera encore dans les buts face à l'Angleterre et va donc devenir le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. Un record qui s'apprête donc à tomber et un autre qui est officiellement tombé. En effet, Olivier Giroud est devenu seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus en ouvrant le score face aux Polonais. Son 52e but sous le maillot tricolore soit un de plus que Thierry Henry. Alors combien de temps Giroud conservera-t-il son record ? Peut-être pas bien longtemps car Mbappé arrive très vite et très fort derrière. Le natif de Bondy en est déjà à 33 buts en sélection. Et l'Angleterre sera donc l'adversaire des Bleus en quart de finale. Les Three Lions se sont qualifiés dimanche soir en battant largement le Sénégal 3-0 grâce à des buts de Jordan Henderson, Bukayo Saka et le premier but d'Harry Kane dans cette Coupe du Monde 2022. C'est la première fois que la France affrontera l'Angleterre dans un match à élimination directe dans une grande compétition. Au global, le bilan penche très largement en faveur des Anglais. En 42 oppositions, ils se sont imposés 24 fois contre l'équipe de France pour seulement 11 victoires des tricolores. Alors rendez-vous samedi soir à 20h pour savoir si la France décrochera un 12e succès face aux Anglais. Et voici le programme du jour au Qatar avec la suite des huitièmes de finale. A 16h, le Japon, surprise du premier tour, affronte la Croatie vice-champion du monde en titre. Un peu plus tard dans la journée, à 20h, le Brésil fera office de grand favori face à la Corée du Sud. D'autant plus que la CELESAO devrait retrouver Neymar pour ce huitième de finale. Touché à la cheville depuis le match d'ouverture face à la Serbie, le numéro 10 brésilien est visiblement remis de sa blessure puisqu'il est annoncé titulaire dans les rangs brésiliens. Et voilà pour toutes les infos après cette qualification de l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.